bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va se faire une petite session beat making dans laquelle on va se créer un petit son lofi comme ça vous allez voir comment je procède donc là j'ai chargé un petit nxt avec des sons de piano lofi on va s'enregistrer une petite session histoire de voir comment je procède donc c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 Donc pour le piano, voilà. Au niveau tempo, je suis à 75. Donc maintenant qu'on a fait le kick et la snare, on va s'occuper de faire tout ce qui est Shirley fermé et Shirley ouvert. Donc c'est parti. Je lance l'enregistrement. C'est parti. On va s'occuper de tout ce qui est vélocité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si on réécoute la séquence... On a certains charlets au vert qui sont plus forts, etc. Donc ce que je vais faire, par exemple, je vais sélectionner tous les charlets au vert. Je fais F8 pour faire apparaître ma fenêtre d'outils. Là, par exemple, on a vélocité. Je vais mettre toutes les vélocités au même point. Je vais la baisser à 70. Et une fois que ça c'est fait, je fais ici, avec un aléa de 20%, je fais appliquer. Et maintenant, on écoute. Là, je vais faire exactement la même chose avec les charlets fermés. Donc je sélectionne tous mes charlets. Je vais les mettre à la même vélocité au départ. Là, je vais descendre à 60. Hop. Et ensuite, je fais appliquer un aléa. Et voilà. Maintenant, on réécoute. On pourra peut-être les augmenter un peu. Voilà. Donc ça donne un petit style. Maintenant, ce que je vais faire, là, on a tout sur la même piste. Donc, je vais tout mettre en éléments séparés. Pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de sélectionner le clip en question. Vous allez ici, dans abréger, dans extraire les notes vers bande. Vous vous mettez sur abréger et vous faites déplacer. Hop. Et comme vous pouvez voir, les notes sont sorties de la piste qu'on avait ici pour être dispatchées sur celle-ci. Mais on n'a plus le groove qui est appliqué. Et donc, cette ligne-là, je l'enlève. Et là, ici, je remets mon groove à 65%. Quand on réécoute. Donc là, on va avoir un petit aperçu de la piste. La première amélioration qu'ils ont apporté à Arizona. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ouvre la piste de Shirley, je vais avoir mes notes ici, de Shirley. Et j'ai la possibilité de voir tous les éléments qui ont été enregistrés sur mon Kong. Je peux les voir pour pouvoir bouger, faire des modifications. Ensuite, il y a juste à sélectionner la note pour pouvoir changer la piste en question. Si vous regardez ici, là, vous avez des petites flèches. Donc, si je viens là, hop, je suis sur la première ligne. Si je viens ici, je suis sur la deuxième. Si je me mets sur les Shirley, je suis sur la troisième. Et si je me mets ici, je suis sur mon Kik. Donc ça, c'est un des premiers ajouts qui a été mis à Arizona. Donc maintenant, on va continuer le son. Et on va voir une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée à cette mise à jour de Arizona. Là, on a les pistes MIDI séparées pour chacun des éléments. Ce qu'on va faire, on va se créer des sorties audio séparées pour chacun des éléments. Alors, là, je vais retourner mon rack. Je fais tabulation. En sachant qu'ici, j'ai déjà une première sortie et que j'ai quatre éléments. Donc, je vais rajouter trois pistes. Donc là, je vais sur la première. Je fais router vers nouvelle voie de mixage. C'est ça qu'ils ont rajouté. Hop. Donc, une. Deux. Trois. Donc, voilà. Maintenant, je retourne mon rack. Il va falloir affecter les différentes sorties. Ce que je vais faire pour que tout soit bien clair. Je vais mettre les pistes que je viens de rajouter. Je vais les mettre au-dessus de mon Kong. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, si je lance la lecture. Là, j'ai tout qui sort sur la première piste. Je vais prendre ma caisse claire. Donc, il faut bien appuyer sur le pad. Et je vais l'envoyer sur la sortie 3-4. Ce qui fait que maintenant, je devrais avoir... Voilà. Elle est juste là. Hop. Là, j'ai que ma caisse claire. Ensuite, je vais prendre mon charlet qui se trouve ici. Je vais l'envoyer sur 5-6. Donc, maintenant. Et là, je vais prendre mon charlet ou ma grosse caisse que je vais envoyer sur 7 et 8. Et voilà. Donc, kick. Maintenant, je vais dans ma console. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai mes différents éléments de batterie en solo. Donc, celui-là, je vais l'appeler kick. Celui-là, snare. Celui-ci, I-Hat. Et celui-ci, open I-Hat. Donc, l'open I-Hat. Alors, ici, vous avez le bouton With qui vous permet de transformer une voix de stéréo en mono. Donc, moi, ce que je vais faire, l'open I-Hat, je vais la laisser un peu comme ça. Le I-Hat, je vais la laisser en stéréo. La caisse claire, je vais la mettre en mono. Et mon kick, je vais le mettre en mono. Maintenant, tout ça, je vais tout rassembler. Et ici, je vais l'envoyer dans un nouveau bus que je vais appeler drum. Ensuite, je sélectionne toutes mes pistes de drum ainsi que le bus. Je clique droit. Je vais dans couleur. Et je crée une couleur. Donc, ça va être le gris foncé. Enfin, le gris pour tout ce qui est drum. Comme ça, c'est plus facile de s'y retrouver. Alors après, deuxième fonctionnalité qui a été rajoutée à Raison, c'est que maintenant, si vous sélectionnez différentes pistes, vous pouvez faire des solos groupés ou des mutes groupés sur les pistes sélectionnées. En même temps, vous pouvez bouger les faders des dix pistes sélectionnées. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça, ça fait partie d'un des autres ajouts qui a été fait sur cette version de Raison 10.2. Donc, maintenant, j'ai rajouté un petit NNXT dans lequel on a un son de basse. Et on va se faire une petite basse sur cette petite séquence. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Sous-titrage ST' 501 121 1er. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là, je rajoute une piste, une lane en plus sur ma basse, histoire de... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais vous présenter un des plugins gratuits que j'ai mis en lien de téléchargement sur le site de Reason France. Donc là, je vais dans ma section effet. Et c'est un plug de chez WebFactory. WebFactory. Et c'est le SK-10. Et là, vous allez voir tout de suite. Sous-titrage MFP. Donc là, pareil, ma basse, hop, je vais la transformer en mono. Sous-titrage MFP. Donc après, pour finir en ce qui concerne les ajouts de la nouvelle section, vous avez ici le bouton plus, ajouter un module à partir du rack. Hop. Donc après, vous n'avez plus qu'à choisir dans votre bibliothèque soit de rack extension, soit de BST. Ils ont fait la même chose au niveau du séquenceur ici, ajouter piste, donc soit créer piste audio, soit ajouter piste instrument. Donc c'est un peu plus pratique. Je vais profiter de ça pour vous parler aussi. Je vais retourner dans les racks. Donc, on va reprendre la batterie et on va lui donner un petit peu plus de punch. C'est-à-dire que, en ce qui concerne par exemple mon kick, si je relance... Le SK10, je peux le mettre aussi sur le kick. Le SK10, je peux le mettre aussi sur le kick. Donc, sans, avec... Sans, avec... On va faire pareil pour la snare, en utilisant SnarpBuzz. Donc, tout ça, ce sont des VST qui sont gratuits. J'ai mis le lien sur un post plugins de son gratuit sur le forum Reason France. Maintenant, on écoute. Après, autre petite chose qui peut être utile. Quand vous êtes sur votre console. Hop. Voilà. Là, j'ai mis mes pistes dans un certain ordre. Donc là, je fais CTRL A pour sélectionner l'intégralité des pistes. Ici, je fais trier les groupes de modules sélectionnés. Hop. Et ce qui fait qu'en fait, maintenant, à l'intérieur de mon rack, comme sur les pistes du séquenceur, les pistes vont être triées comme sur la console. Donc... Donc... ... ... ... ... ... après ce qu'on pourrait faire pour la batterie je vais prendre un des modules d'effet donc le pulverizer pour pouvoir donner un peu plus de caractère à à ma batterie donc je me mets en solo 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 là ce que je vais faire toujours dans les plugins gratuits que je vous ai présenté on va aller faire un petit tour chez dead duck software où on a un pack complet voilà et là je vais utiliser l'auto panne sur mes hi-hat donc j'ouvre je prends mon auto panne je le glisse à l'intérieur j'ouvre mon plugin je peux le synchroniser au tempo après dans l'état actuel des choses si on veut donner un caractère encore un peu plus l'eau faille à notre bite rien n'empêche d'aller directement sur la piste de piano je vais rajouter l'audiomatique donc l'audiomatique qui va servir à donner diverses ambiances on va regarder ce que ça peut donner donc 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 et comme je vous l'avais expliqué comme quand j'ai détaillé la console surtout bien veillez à ne pas avoir de clip ici c'est à dire que les deux indicateurs complètement en haut sur votre master ne doivent pas s'allumer là on est encore dans la limite et voilà pour ce petit tutoriel et voilà pour ce petit tutoriel donc j'espère que tout ça ça vous aura plu je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des apc du beat making surtout pensez à partager un maximum la vidéo pensez à récupérer vos packs de samples lâcher un petit boost bleu si la vidéo vous a plu si si vous vous abonnez pensez à sélectionner la cloche et je vous dis à bientôt salut salut salut